Colipéi, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous, en un clic, et réunionnais du monde, vous présente L'Ordre Côté la Mer. Aujourd'hui dans L'Ordre Côté la Mer, on parlera de retour en métropole et de textes engagés. Voyager quand on est une femme seule n'est jamais facile ni sans risque, sauf peut-être à La Réunion. De retour à Bordeaux après quelques années sur l'île, Marion Bois revient sur cette expérience inoubliable, Rencontre. C'était quand même un petit peu stressant effectivement parce que je quittais un peu tout le monde, la famille, les amis, je connaissais absolument personne à La Réunion. Mais je crois que ça m'a pris à peu près trois heures pour me sentir bien sur cette île. La seule connaissance que j'avais, c'était l'ex d'une copine qui m'a prise en main et qui m'a dit, bon, allez, à la sortie de l'avion quasiment, il m'a emmenée faire un tour en moto. On est monté, je me souviens, sur le début du chemin de la montagne à Saint-Denis. Et il m'a montré la ville, il m'a montré l'île et je me suis dit, ok, alors là, ça y est, je suis chez moi, je suis bien, c'est parti. Et à l'époque, je m'étais dit, quand je suis montée dans l'avion, je me suis dit, je pars pour un an et puis je reviendrai. Et au bout de 24 heures, je crois, je me suis dit, je peux y rester peut-être plus longtemps qu'un an. C'était l'île qu'il me fallait à ce moment-là, avec mes envies. Enfin, voilà, c'est le fait de pouvoir être dans la nature tout le temps, de faire du sport beaucoup, de vivre des choses extraordinaires tout le temps. Je faisais pas mal de porte à porte parce qu'à l'époque, pour couvrir les faits divers, voilà, j'allais toquer chez les gens et j'arrivais dans leur intimité. Enfin, c'était quasiment quotidien, ça, comme découverte et comme rencontre. Je parlais créole. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais l'impression de le parler correctement, mais souvent, quand je me lançais, les gens ne comprenaient rien du tout de ce que je racontais. Une des anecdotes rigolotes en arrivant sur l'île de La Réunion, c'est que un de mes premiers sujets, c'était de partir à Sainte-Rose parce qu'il y avait une éruption du volcan et je trouvais personne à interviewer. Je rencontre un monsieur, je commence à lui parler en français, donc en lui demandant, parce que je parlais pas créole, donc je lui demande, ouais, le volcan, comment ça se passe, est-ce que vous avez peur, blablabla. Le monsieur me répond, je ne comprends rien de ce qu'il me dit. Je renchaîne, je le relance, il répond, etc. Et arrivé à la rédaction, je dis, est-ce que quelqu'un peut m'aider à traduire ? Et en fait, il me parlait du chikungunya, le monsieur. Je ne le comprenais pas et il ne me comprenait pas. C'était assez épique. Mégane, plus trop à cause créole. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me reste. Non, à l'époque, forcément, en plus avec le boulot, je rencontrais tout le monde, tout le temps du monde, que ce soit Azoray et créole. C'est un tel mélange qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, à l'époque, moi, je suis d'origine bretonne. J'ai vécu, bon, à Paris, c'est un petit peu de mélange quand même, mais j'ai vécu en province et un tout petit peu à Paris. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir tous ces mélanges-là. Alors là, d'arriver sur une île où il y a des hindous, il y a des Asiates, des Arabes, enfin voilà. Voilà, ce mélange-là, déjà, c'est la première chose qui marque vraiment, mais hyper intéressant. Enfin, ça faisait partie de la découverte, comme on découvre l'île par sa nature, on la découvre par la culture. Les camions comme celui-ci sont l'emblème de la campagne sucrière à La Réunion. Chargés de livrer la canne à sucre aux usines, ils sillonnent l'île à vive allure. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que cela, c'est à vitesse réduite que la canne était transportée. Antoine Tafiki a gardé sa charrette bœuf, mais la balance, elle, a fermé. Sur ce lieu, on collecte la canne avant de l'envoyer à l'usine. La structure a fermé cette année pour manque de rentabilité. Tout doit se faire désormais en tracteur. Par manque de moyens, mais aussi par passion, Antoine a donc gardé son bœuf. Et lorsqu'il coupe la canne à sucre, sa charrette ne lui sert plus que pour la paille, qu'il donne à ses animaux. Il ne reste plus qu'une trentaine de charrettes sur l'île. Le planteur envisage déjà leur faim. C'est triste. C'est un affaire métro, il ne devrait pas abandonner, parce qu'il est un patrimoine. Je ne sais pas si les animaux s'intéressent par ça, comme moi. Qu'Antoine se rassure, certains jeunes ont justement repris le flambeau. Là, comme tu vois aussi, la canne est en train de repousser. À 26 ans, Sandy propose des balades aux touristes et aux locaux. Il est le dernier à conduire une charrette à deux bœufs. Comme beaucoup de charretiers, sa passion lui vient de son père et de son grand-père. Une passion qu'il espère transmettre à son tour. Je n'ai jamais eu de problème, vraiment. Je ne me suis jamais sentie mal à l'aise dans cette île. Je dis ça parce qu'en ayant vécu en Martinique après, je me suis rendue compte comment la Réunion, c'était facile. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été la même chose du tout en Martinique. J'ai très vite senti que j'étais blanche, que j'étais une femme, en plus blonde. Je ne mettais pas les chances de mon côté du tout là-bas. Très souvent, j'ai eu des remarques pas agréables du tout. Alors qu'à la Réunion, j'y ai vécu cinq ans et j'ai toujours été reçue avec un grand sourire. Puis voilà, des gens qui avaient envie d'interaction, comme moi j'avais envie de les rencontrer, étaient contents je crois aussi de vous rencontrer. Mais comme tout le monde, comme ça doit marcher finalement de manière naturelle entre les gens. La tolérance là-bas, c'est vraiment... Ce n'est pas du tout chiquée. Et moi, je me suis souvent expliqué ça. C'est vraiment une île de tolérance, mais comparée à plein d'endroits. En ayant bougé dans pas mal de pays, je me suis rendu compte de ça. En comparant à la France, à la métropole et en comparant à la Martinique, je me suis encore rendu compte de ça. Et je crois vraiment que ce qui a tout changé à la Réunion, ce qui a fait cette tolérance-là, c'est vraiment ses apports réguliers au fil du temps. Et puis le fait d'avoir de cette servie de son passé, qui est difficile aussi, il ne faut pas se leurrer, mais de cette servie de son passé pour en faire une richesse. Voilà, si le Maloya aujourd'hui, il renaît de ses cendres, et s'il est aussi fort, et s'il arrive à toucher le monde entier maintenant, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça a été difficile, et qu'il y a eu une histoire douloureuse, mais que les réunionnais, ils savent en faire une force. Ils savent, voilà, c'est le Fénix qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment quelque chose de très fort à la Réunion là-dessus. Java, c'est en quelque sorte le diffuseur d'ambiance de cette soirée. Une ambiance détonnante, décapante et surtout garantie. Chaque morceau est un vrai tube de dynamite partagé avec le public, à tel point que les meilleurs danseurs ont droit à un petit cadeau. Vous avez gagné une nuit avec l'accordéoliste. C'est de la tuerie, c'est de la tuerie tout simplement. C'est un gars, c'est un fou furieux, il t'emmène où il veut, et c'est franchement mortel, mortel. Cette quatrième soirée du SACIFO a commencé avec l'incontournable Où ça nous ça va. Le public est déjà conquis, mais une nouvelle fois charmé. Les fans ont dansé, chanté, Où ça nous ça va, c'est toujours une réussite. Quand c'est Où ça nous ça va, c'est normal, c'est logique. C'est dans le sang, ça bouge tout seul. Géant, géant, géant. Pourquoi donc ? Ça bouge trop, c'est symbolique de La Réunion, j'adore. Pourquoi je suis partie de La Réunion, c'est une très très bonne question. Je me la pose encore très souvent. Je crois que j'étais jeune, et que je me disais que La Réunion, c'était ma première expérience en vivant en dehors de la métropole. Et puis avec mon conjoint que j'ai rencontré là-bas. On s'est dit, finalement, c'est un lieu super, on l'adore. Mais si ça se trouve, c'est le premier, donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui nous plairont tout autant. Et on a été un peu gourmand, on s'est dit, bon, allez, chiche, on part. On avait l'opportunité de partir en Martinique, on est partis là-bas. C'était très sympa, mais ça n'avait rien à voir avec La Réunion. Ça ne nous a pas du tout touchés pareil. Et voilà, après La Martinique, la métropole, et puis ça s'enchaîne, la vie continue, et puis il y a de nouveaux projets qui se créent, les enfants, tout ça. Mais c'est vrai que La Réunion, c'est incroyable comme ça m'a marquée, comme je reste nostalgique de cette île. Et voilà, à tel point que depuis, on est partis de La Réunion en 2010, et bien depuis 6-7 ans là, je n'ai jamais osé y retourner en vacances, parce que j'ai peur de ne jamais revenir. Je sais que ce sera trop difficile de revenir. Il faut que j'attende encore un petit peu pour me sentir assez forte, pour retourner là-bas, parce que c'est vraiment une île qui m'a marquée, que j'adore vraiment, mais au plus profond de mes tripes. Cette semaine dans l'agenda des Réunionnais du Monde, expo, ambiance, boxe et concours Ségama-Loya. Jusqu'au 24 mars, à l'Institut franco-allemand de Tübingen, ne manquez pas l'exposition La Réunion, la France en mode insulaire. Vendredi soir, Daniel Oireau et Jean-Marie Barré seront en live à Saint-Malo pour commencer leur tournée en métropole, le Caz-Cabartour. Près de Lyon, vous pourrez profiter du Maloya de Frédéric Joron et de Kiltir, qui seront en concert au Brun d'Herbe, à Jeunasse. À Mayotte, Katwali sera en live à Canikeli et le lendemain à Tsarrarano. À Paris, le Réunionnais Ludovic Nassibou a besoin de vos encouragements. Il sera en finale du championnat de France de Savate Boxe française. Et mercredi, Kiltir sera en concert au théâtre de Cambray, dans le nord de la France. Samedi, c'est aussi la deuxième édition du plus grand concours de danse de Ségas de France. Un événement à ne pas manquer pour tous les passionnés de Culture 974. Sous-titrage Société Radio-Canada Maïlan est de retour sur la toile avec un nouveau clip, extrait de son prochain opus, un clip sombre et engagé tourné sur les quais de Bordeaux. Pour dire, les temps tous à l'aïs stop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501